Dans un texte qui faisait paraître ce matin dans les cahiers ID du quotidien Le Devoir, le député indépendant de Bordua, Pierre Curzi, lançait un appel aux Québécoises et aux Québécois, disait-il en signature, exigeait un front commun, la nation ne peut plus se payer le luxe d'un autre gouvernement libéral. Oui, c'est que M. Curzi, semble-t-il, lit les chiffres comme beaucoup de gens, vous, nos élus aussi et les candidats à une éventuelle élection provinciale, et se rendent compte qu'un morcellement du vote nationaliste pourrait être catastrophique pour leur option et laisser de la voix toute grande ouverte à la réélection des libéraux. Pierre Curzi est avec nous, M. Curzi, bonjour. Bonjour, M. Desautels. C'est vrai que c'est un art et une science en même temps que de décoder à la fois les sondages, de les appliquer sur la carte électorale, mais on a quand même fait l'exercice assez souvent pour voir qu'il y a des choses qui favorisent certains et qui défavorisent d'autres. Vous, vous dites, là, on est vraiment au point d'implosion s'il n'y a pas une réorganisation du mouvement souverainiste. Oui, à cause d'un facteur qu'on oublie trop souvent, c'est que le poids des abstentionnistes est considérable. Là, on est à plus de 2 millions d'abstentionnistes à la dernière élection. Et les abstentionnistes ont un effet, dans notre mode de scrutin, l'effet de favoriser l'élection d'un parti libéral. Et ça, depuis toujours. Parce que les partisans du parti libéral, même les plus tièdes, sont quand même des gens plus fidèles qui vont voter, eux. C'est une clientèle très captive qui est anglophone et en bonne partie allophone. Ça assure au parti libéral la réélection quasi-automatique d'au moins entre 35 et 42, comme je dis dans l'article, compté. Ajoutez à cela le fait que le vote francophone se fractionne de plus en plus entre différents partis. Et vous vous retrouvez dans cette situation paradoxale où une majorité risque, encore une fois, de se faire, en quelque sorte, je dirais, de se retrouver avec un gouvernement du parti libéral, minoritaire ou majoritaire, alors que l'essentiel de ce vote-là provient d'une clientèle captive au parti libéral. Évidemment, on ne peut pas imaginer qu'on puisse convaincre tous ces 2 millions et plus d'abstentionnistes de se présenter la prochaine fois, mais même s'ils allaient voter assez massivement, pas certains du tout, et ça c'est votre deuxième crainte, qu'ils votent tous, j'allais dire, de façon stratégique. Alors, il y en a qui iront au PQ, il y en a qui iront à Québec solidaire, qui iront à Absion nationale, qui iront à la CAQ, qui sait, il y a un effritement là aussi. Il y a un effritement qu'on constate. On constate, par exemple, que Québec solidaire va certainement avoir fait des gains avec son positionnement dans la région de Montréal, dans plusieurs comtés, ce qui risque d'amener des luttes encore plus importantes dans les quelques comtés, disons, que se partagent, que représente actuellement le Parti québécois. Donc, ça va être de plus en plus serré dans ce cas-là. Option nationale réunit quand même probablement un certain nombre de votants très actifs chez les jeunes. Donc, lui aussi va venir gruger. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le Parti québécois, au fil du temps, au cours, je dirais, certainement depuis 2003 au moins, a perdu chez les abstentionnistes, à Québec solidaire, à la CAQ, a perdu quelque chose comme 500 000, 600 000 de ses voix. Alors, si, et surtout chez les abstentionnistes. Alors, si ce phénomène-là se continue ou s'amplifie, honnêtement, je suis très, très inquiet pour le Parti québécois. Je m'étonnerais qu'ils arrivent même à avoir un gouvernement minoritaire. Donc, il y a une nécessité, et j'ai pris soin de ne pas en faire une nécessité de souverainistes. Il me semble qu'on est rendu ailleurs, où il y a de plus en plus un clivage aussi gauche-droite, souverainistes-fédéralistes. Il y a plusieurs clivages qui sont en train d'apparaître maintenant. Donc, l'idée, c'est d'avoir un front commun qui soit suffisamment large pour être une nouvelle offre pour tous les abstentionnistes et tous ceux qui ne sont pas des abstentionnistes, mais qui n'ont pas nécessairement l'intention de voter pour un parti ou pour l'autre. Oui, en fait, pour reprendre le titre de l'article de Michel David, ce matin, je crois qu'il disait « Tout sauf Charest », un calque de ce qu'on a connu dans d'autres campagnes, parce que c'est peut-être ça le seul point commun. Vous dites qu'il faudrait passer peut-être par un système de primaire ou enfin trouver une façon de désigner le candidat le plus potentiellement capable de l'emporter pour éviter, bloquer le chemin aux libéraux, parce que c'est peut-être le seul point de rencontre. On se guéroit de façon fratricide chez les seuls péquistes. Imaginez quand on met des solidaires, des options nationales et tout ça dans le paquet. Ce n'est pas simple de trouver. Oui, mais il y a une cause qui, effectivement, le lien ou la cause absolue, c'est que je crois que le Parti libéral littéralement a fait son temps et très franchement, je pense qu'actuellement, c'est devenu un mauvais parti qui nous gouverne. Et ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est qu'on a toujours au Québec, dans notre mode de scrutin, bénéficié de l'alternance. Et tant qu'il y avait l'alternance, on pouvait dire, ben, ce prochain gouvernement va faire deux mandats, puis ensuite, on le changera pour l'opposition. Ce n'est plus vrai. Et face à ce changement-là, on se retrouve de facto dans une situation où on devrait avoir un scrutin proportionnel, mais il n'existe pas. Alors, dans le fond, la proposition que je fais, c'est faisons une élection proportionnelle de facto en agissant avec les moyens qu'on a, c'est-à-dire trouvons un candidat sur lequel l'ensemble des membres des différents partis se mettent d'accord. Donc, optons pour la meilleure personne, la meilleure députée possible, et conjuguons nos efforts pour faire élire ces personnes-là, de telle sorte qu'elles constituent un parti capable de gouverner. C'est sûr que ça ne règle pas tous les problèmes, qu'il y ait de multiples tractations chicanes et tout cela, mais il n'empêche quand même que l'objectif premier, c'est de reprendre le pouvoir et qu'il y ait vraiment une alternance à la domination libérale. Sinon, je ne vois pas de fin. Pierre Curzi, le député indépendant de Bordua, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Michel. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021